Pourquoi est-ce que tu choisis des, pourquoi est-ce que tu crées des choix professionnels qui sont censés à la base t'apporter l'abondance mais qui chez toi éloignent l'abondance ? tu veux te retrouver seul, c'est ça que ça me dit tu as la priorité de te retrouver seul et isolé l'abondance ne vient pas en étant seul tu veux être seul et abandonné sans personne autour de toi c'est ta manière de te protéger c'est ta manière de te sentir en sécurité ce système là repose sur ta crainte de l'extérieur sur ta crainte des coûts sur ta crainte de... ouais non c'est tout donc c'est pour ça que rien ne vient que tes choix professionnels ne te font pas gagner d'argent j'ai l'image de de te voir très éloigné d'un groupe comme si tu étais dans un désert qu'il y avait un groupe et que là tu as... ah voilà c'est pour ça alors tu as la priorité d'être en groupe pour pouvoir assurer ta survie c'est clairement si je reprends la spirale dynamique c'est du violet tu peux pas te départir des autres tu peux pas être en dehors du groupe alors que tu as un besoin viscéral d'avoir une tradition à laquelle te rattacher d'avoir quelque chose une tradition ou quelque chose d'autre à laquelle te lier pour pouvoir assurer ta sécurité ce que renvoie l'argent parce que nous sommes dans un monde où l'argent égale notre survie et c'est en cheminant là-dedans que tu vas pouvoir à un moment donné passer sur la couleur du dessus donc le rouge où là tu vas pouvoir connecter à tes besoins connecter à ton identité dit autrement tu ne peux pas assumer d'exprimer tes besoins en étant seul tu as besoin des autres pour exprimer tes besoins tu as besoin d'un extérieur il y a d'autres personnes qui sont capables d'exprimer leurs besoins qui sont sur un autre plan sur un autre niveau d'existence sur un autre niveau de conscience chez toi ça résonne ça et donc quand je touche cette énergie ça me dit clairement ouais se lier aux autres se lier à la matière se lier à la mer c'est ça que la matière renvoie et accepter la tradition ça c'est l'information qui fait bouger ta structure accepter la tradition et accepter que tu ne peux pas te départir dans une tradition même si tu veux la fuir c'est pour ça que tu préfères ralentir tu aurais pu choisir des triches et donc de déloigner du groupe et donc des traditions toi tu as choisi l'effet inverse tu as choisi de ralentir pour expérimenter la pauvreté et donc l'élément des traditions pour le groupe pour le groupe on est sur un archétype de l'enfant l'énergie de l'enfant on se croit plus l'un que les autres on croit du haut de nos 5 ans on va pouvoir le faire aux autres on se pense plus malin que sans autre personne ce système là il cache quoi ? il cache notre désespoir ah d'accord il cache notre désespoir d'être au même niveau vibratoire que le reste de l'humanité au même niveau vibratoire que notre famille je ne sais plus qui disait ça mais c'est une citation si vous vous pensez éveillé passez une semaine avec votre famille et vous verrez si vous êtes vraiment éveillé je trouve que cette citation cette citation pardon représente merveilleusement bien l'énergie du groupe et pour la faire bouger j'avais besoin de poser cette phrase là euh ok personne n'est éveillé personne il n'y a pas une identité une personne il n'y a pas quelqu'un sur terre qui soit éveillé tout être humain vit son lot de désespoir tout être humain vit son lot d'espoir de trahison de réconciliation de génie de tromperie de ressources d'échec et pourquoi je dis ça pour le groupe parce que ah alors on a un seul outil ou plutôt on se fait croire qu'on a un seul outil et on veut taper qu'avec le marteau acceptons de d'avoir acceptons de sortir de nos dogmes personnels acceptons de l'altérité acceptons le fait que d'autres personnes ont raison et que nous puissions avoir tort quelque part de leur point de vue mais qu'on a raison d'une autre et compléter le puzzle nommé humanité c'est accepter l'altérité accepter que 1 plus 1 égale 3 et l'énergie du groupe ce que ça m'envoie c'est qu'on freine quelque part on commence à accepter le côté alliance à l'autre je fais consolider ma pièce du puzzle avec celle de l'autre mais pas trop non plus tout ça pour dire que ça me renvoie à la coopération si je parle de spirale dynamique je vous parle en termes de vers si vous êtes dans un groupe une école une entreprise une association un groupement de thérapeutes vous avez beau être le génie du groupe ou la génie du groupe vous ne pourrez jamais vibrer à 10% en plus que le groupe c'est pas possible parce que le groupe est une et une seule entité une seule et même entité et comme solution concrète je vous propose de jouer avec les règles d'accepter d'apporter votre pas de votre pouvoir votre puissance l'archétype du leader pour ce soir c'est le thème du groupe leadership acceptez d'être leader en établissant des règles mais sans s'éloigner des autres sans se faire bande à part du groupe parce que les autres ont beau vous énerver il reste votre miroir et il reste les gens avec lesquels vous fonctionnez voilà un peu un peu un peu de l'arrivée